Yépa tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire un petit résumé en fait d'un sujet que j'ai trouvé intéressant. Alors ce sujet il est orienté autour de l'économie, de la finance et notamment de la dette publique et voilà. Donc mon inspiration en fait là c'est des infos de l'INSEE et notamment des informations qui ont été éditées en date du 24 mars 2017. Donc pour cette présentation dans un premier temps en fait je vais vous faire l'état des lieux en fait du solde public enfin de la dette publique en France en 2016 et puis en deuxième partie je vous ferai l'état des lieux de l'évolution de la dépense publique au cours des 20 dernières années et en troisième partie ce sera donc un focus en fait sur les facteurs qui ont impacté la dette en France. Donc voilà. Alors la première partie donc je vais la consacrer à réaliser mon focus sur l'évolution du PIB en pourcentage. Alors si on regarde les chiffres en 2016 l'addition des dettes publiques en fait elle présentait un déficit public de 75,9 milliards d'euros ce qui représentait 3,4% du PIB. Si on regarde en 2015 le déficit public lui représentait 3,6% du PIB. Alors quelle est la différence majeure entre 2015 et 2016 pardon entre 2016 et 2015 en fait on a une progression donc des recettes publiques qui ont augmenté donc moins vite plus 1,4% à côté de ça on a les dépenses plus vite les dépenses publiques qui elles ont augmenté de plus 1,1% et à côté de ça en fait on a une légère diminution des prélèvements ce qu'on appelle les P.O. entre 2015 et 2016 donc on sera passé de 44,4% à 44,3% donc ce qui n'est pas très significatif. Donc en 2015 qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a une modération des dépenses de fonctionnement. En 2015 on était à plus 1,2%. En 2016 on est à plus 0,7%. Donc en fait ça certains analystes en fait précisent que ce lien et la diminution elle est due justement à la diminution des taux directeurs des taux d'emprunt et autres. Et bien sûr à côté on a un lien. Comment on pourrait expliquer cette modération des dépenses de fonctionnement ? Par une façon de consommer socialement et un système de protection sociale qui s'est orienté justement vers la mutualisation des collectivités. Puisque comme vous le savez en France nous sommes les pros du millefeuille administratif et ce millefeuille administratif il a un gros problème d'organisation interne et forcément c'est quelque chose qui nous est très coûteux administrativement. Donc voilà on a eu une mutualisation des collectivités et justement ça ça nous a permis de faire quelques dépenses sur les collectivités. Donc en 2016 en fait la dette publique elle atteint 96% fin 2016 contre en 2015 95,6%. Voilà alors ça c'était pour le chapitre consacré au focus sur l'évolution du PIB en pourcentage. Voilà je vous avais fait un petit résumé. Donc là dans la deuxième partie maintenant on va s'intéresser, on va faire plutôt un focus sur la dette et les dépenses publiques avec une petite comparaison européenne. Et cette dette en fait et cette dépense publique on va la suivre en fait en termes de volume et en termes de valeur également. On utilise en fait pour évaluer la dette comme je vous l'ai dit on utilise souvent en fait un ratio qui est un indicateur de la dépense publique. Ce ratio en fait c'est égal tout simplement aux dépenses sur le PIB et ça ça va nous donner une indication sur l'évolution de la dépense publique. Ça ça va plutôt nous donner une indication sur l'évolution de la dépense publique en termes de volume. Pourquoi ? Le but c'est de linéariser en faisant une correction des effets prix. Voilà alors si on fait maintenant un petit retour arrière. Par exemple si on se place en phase de grande récession. Qu'est-ce qu'on remarque en phase de grande récession ? On avait une hausse significative de la dépense publique et associée à une croissance du PIB. Donc par exemple la France était relativement dynamique à cette époque mais rien à voir par exemple à l'Allemagne qui elle était vraiment très très dynamique. Donc après on a eu la crise de 2007. Alors la crise de 2007 elle forcément elle a entraîné une inflexion on va dire de la courbe des défenses publiques et on a eu une légère décélération. Alors cette légère décélération elle est surtout marquée en Europe et notamment au sud de l'Europe. La France elle en comparaison elle présentait aussi une décélération de la dette publique. Mais néanmoins cette dernière elle est restée vraiment elle est restée quand même supérieure à zéro et positive. Et notamment elle était de plus 1,2% par an on va dire entre 2010 et 2015. Voilà soit un point de plus en fait que la zone euro. Alors si je dirais qu'il y a une remarque à noter c'est que par comparaison en fait au pays européen. La France elle elle est le seul pays où la dépense publique n'a jamais reculé au cours en fait des dernières années. Que ce soit en volume ou en valeur. Alors justement on va essayer de comprendre pourquoi cette dette publique n'a jamais diminué et n'est jamais passé sous la barre des zéros. Alors en troisième partie je vais vous traiter le focus sur les facteurs impactant la dette en France. Donc en 20 ans il est à noter que la dette publique elle a doublé. Par exemple en 1995 cette dette publique elle était de 660 milliards d'euros suivant les chiffres de l'INSEE. En 2015 elle était de 1240 milliards d'euros. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ces dépenses publiques ils ont augmenté ? Bah pourquoi ? Bah en quelque sorte chez nous en France c'est le coût de notre protection sociale. On a 63% de notre dette qui est couvert par les dépenses de santé. Dont 31% de la dette couvre les problématiques liées à la retraite. Donc si on a deux facteurs à retenir c'est la protection sociale avec les dépenses de santé et notamment les dépenses de retraite. Dépenses de santé, 63% de la dette incluant donc les 31% des dépenses des retraites. Alors pour aller un peu plus loin maintenant, je me suis intéressée à savoir comment est-ce qu'on pouvait l'expliquer. Alors pour moi il y a deux explications. Il y a une explication la première, on a dit les retraites, la santé, tout simplement ce qui est lié à ça c'est l'avancement de la pyramide des âges. On a un effet de masse et on a l'arrivée des générations justement qui vieillissent. Donc il faut les prendre en charge toutes ces personnes et ils arrivent tous en âge de la retraite. Et ça c'est consécutif à la génération en fait du baby boom. Donc du coup en fait on se retrouve avec une hausse de plus de 53% du nombre de retraités qui sont couverts par notre régime général. Et ça au cours de la période de 1995 à 2015. Après comment expliquer cette dette ? Moi j'ai envie de dire qu'en deuxième point, alors souvent ça on ne le trouve pas mais c'est d'un impact très important à mon avis, c'est qu'on est face à une grande disparité sociale en fait qui ne fait que s'accroître. On a des ménages en fait qui rencontrent actuellement de grandes grandes difficultés, notamment dans leur gestion de leur fin de mois. Et la disparité sociale elle est, on va dire qu'elle va être favorable dans des cas de figure, puisque certaines personnes en fait elles ont pu se former, elles sont en surqualification pour une bonne partie de la population. Et ça, ça a touché les classes moyennes également qui ont élevé en fait leur niveau de qualification et consécutivement leur niveau de salaire. Sauf que ça c'est vraiment fonction également d'opportunité parce qu'on s'aperçoit également que de nombreuses personnes qui sont en surqualification sont également sans emploi. Alors à côté, on a la population moyenne qui elle au contraire est parfois sous-qualifiée et ce sont ces personnes qui absorbent à proprement parler le risque de cette dette. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pourquoi à mon sens ils subissent la crise ? Eh bien, on n'a qu'à prendre des cas de figure. J'entends souvent de nombreuses personnes autour de moi m'exprimer leurs difficultés, me poser des questions au regard de comment sortir de leurs difficultés. Et si je prends un cas de figure par exemple qui est assez commun, en fin de mois vous n'avez pas d'argent, vous avez votre facture téléphonique qui arrive, donc vous avez un prélèvement automatique qui se fait. Si il vous manque un euro pour honorer votre facture, eh bien tout simplement vous êtes taxé. Vous êtes taxé, vous avez des frais de gestion en fait, on pourrait dire à mon sens abusifs parce que ces frais de gestion abusifs, ils vont toucher les classes sociales déjà en difficulté. Et ces frais de gestion, ils sont pris souvent par des tiers, des tiers de confiance. Alors ce premier tiers de confiance qui, à mon sens, parfois profite un peu justement des classes sociales en difficulté, ça va être par exemple vos banques. Puisque vos banques, si vous avez un rejet pour votre prélèvement abonnement téléphonique ou forfait smartphone, eh bien par exemple, les frais de rejet vont s'élever par exemple à 22 euros. A ces frais de rejet, en plus de ça, donc la personne, elle est pénalisée, mais en plus de ça, ces frais de rejet vont s'ajouter en fait ce qu'on appelle des frais de rejet par l'opérateur de téléphonie. Donc vous avez 22 euros par votre banque dans le cas de figure où votre prélèvement automatique est rejeté. Et en plus de ça, votre opérateur vous prendra le mois suivant plus 10 euros de frais indirectement, de pénalité parce qu'il n'a pas pu prélever correctement à date la facture. Donc voilà, vous êtes doublement pénalisé. Donc ça fait cher l'euro manquant. Donc par exemple, pour un euro manquant, pour un forfait téléphonique, vous allez vous retrouver avec 32 euros de frais de gestion à donner alors que vous étiez en difficulté financière. Donc voilà, on a vraiment l'impression que quelque part, cette dette, elle est quand même aussi absorbée par des classes sociales de niveau moyen qui ont énormément de mal aujourd'hui à subsister. Donc bilan, je dirais que d'un côté, on a une amélioration de la vie en fait pour les personnes qui sont plus qualifiées. Et je dirais même seulement une partie de ces personnes qualifiées parce que tout le monde ne lève pas la tête de cette crise. Rares sont les personnes qui le font. Et d'un autre côté, en fait, on a une vie qui est complètement subie pour certains par la crise financière. Et j'ai envie de dire presque parfois que ces personnes démunies, démunies en termes de savoir, de connaissances, de qualifications, elles subissent presque un racket social alors qu'elles étaient déjà en difficulté. Enfin bon, bref, je ferme la parenthèse. Voilà, j'ai une grande sensibilité sociale et surtout pour l'équilibre et la parité sociale. Mais je reviens à la dette publique française. Donc en fait, cette dette publique française, est-ce qu'on peut se demander si on se dirige quand même vers une stabilisation de cette dette publique ? Si on regarde les évolutions au cours des différentes années, on a tendance à dire que oui, cette dette publique, elle est quand même relativement stable. Le problème à côté, ce sont les taux exponentiels de facturation, de remboursement de ces dettes qui sont exponentielles en cas de retard. Donc qui sait qui va les absorber ces dettes ? Alors l'objectif à mon sens à court terme et l'opportunité à court terme, ce serait de rétablir l'équité intergénérationnelle, intergéographique, car à mon sens c'est indispensable pour mettre en place l'équité des chances. Et après, en ce qui concerne les objectifs long terme, en fait, les dépenses futures, comment on va prévoir leur évolution ? Malheureusement et naturellement, en fait, elles vont évoluer proportionnellement au regard de l'évolution démographique. Cette évolution démographique, on en parle beaucoup, elle s'amplifie et elle aussi, elle augmente de façon exponentielle dans les années à venir. Donc là aussi, il y a des modes de consommation à changer urgemment pour mettre en place, en fait, une économie qui soit adaptée à la masse qu'on va représenter. Donc par exemple, si on regarde les données selon l'ONU ou les agences américaines, en 2011-2012, il a été noté que la population, en fait, elle avait atteint 7 milliards d'habitants. Donc c'est quand même assez incroyable. Et je vous invite à aller voir les pronostics d'évolution de 2030 à 2050. Voilà, ça fait réfléchir, je vais dire. Donc forcément, en fait, c'est cette démographie qui va avoir un impact premier sur, justement, les dépenses liées au système de protection sociale. Puisque je vous rappelle que deux tiers de l'origine de la dette publique, elle est due aux dépenses de protection sociale. Donc le risque majeur serait de ne pas maîtriser, en fait, notre démographie et de ne pas être capable d'anticiper la mise en place d'un système de protection sociale qui soit adéquate au regard du nombre d'habitants que nous connaîtrons. Et après, j'ai envie de clôturer le sujet en faisant un petit résumé quantitatif, en fait. J'ai envie de dire, à savoir, on a des chiffres relativement étonnants. Par exemple, à savoir que, par exemple, chaque jour, on a plus de 230 000 habitants par jour sur la planète qui naissent. À côté de ça, enfin, autant pour moi, on a 400 000 naissances par jour dans le monde. On a 170 000 décès par jour, pareil, sur la planète. On a 27% de la population mondiale qui est âgée actuellement de moins de 15 ans. Et 9% de la population a un âge supérieur à 65 ans. Ce qui est à retenir également, et moi, ce qui retient mon attention, c'est que dans l'évolution du PIB futur et des valeurs ajoutées, par exemple, on s'aperçoit que l'Inde, elle dépassera la Chine comme première nation en 2022. Et un autre point important pour moi également, qui devrait contribuer à ralentir la dette et justement à digitaliser tout le monde et justement donner l'accès à des comptes bancaires à tout le monde et consommer, consommer équitablement, c'est qu'il faut savoir que dans le monde, 6,8 milliards des personnes sont abonnées à un téléphone. Donc ça, c'est un point super important. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, plus de 90% de la planète peut disposer d'un téléphone cellulaire. Donc ça, c'est un point important dans quel sens ? On a quand même 50% de la population qui n'est pas bancarisée. Ça, c'était vrai il y a deux ans, alors c'est à reconfirmer au jour d'aujourd'hui. Mais 50% de la population n'était pas bancarisée. Ce qui change la donne actuellement et ce qui va changer la donne exponentiellement, c'est pour ça que je vous dis que les chiffres sont à prendre avec beaucoup de recul parce que ça change énormément, tout le monde va disposer d'un téléphone portable aujourd'hui et avec un téléphone portable et nos banques digitales, les néobanques, les digitales, les fintechs, pardon, on va tous pouvoir bénéficier de comptes bancaires et ça, à mon sens, c'est super important parce que ça, ça va permettre aux gens tout simplement de vivre et de vivre équitablement. Voilà, parce qu'on peut s'imaginer qu'avec un compte bancaire sur un téléphone, de partout en fait, vous allez pouvoir consommer. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Voilà, moi, ces chiffres m'intéressent toujours et aiguissent ma curiosité. Donc, voilà, je vous invite à faire votre propre petite analyse et je vous dis yépa ! A bientôt ! J'espère que ça vous aura plu !